Pour moi, l'OFQJ, en trois mots, ça serait soutien, opportunité, puis développement. Je suis Samuel Gaudreau, guitariste. En 2015, moi et mon groupe de l'époque, on a participé à un concours qui s'appelle Vitrine sur la relève. Ça venait avec une invitation à participer à un festival en France qui s'appelle Jazz à Vienne. Et puis, on avait besoin justement de financement pour nous aider finalement à aller en France. C'est M. Frédéric Lagacé du festival qui nous a parlé de logique, puis des bourses qui étaient offertes. C'est grâce au financement de l'OFQJ qu'on a pu partir faire nos spectacles à Vienne en France. Au niveau personnel, moi c'était la première fois que j'avais l'opportunité d'aller en Europe, puis en France. Donc c'est sûr qu'il y a toute l'excitation qui est reliée à ça, juste de prendre l'avion, puis d'aller dans une vieille ville comme Vienne, puis d'explorer, parce qu'on a eu la chance un petit peu de se promener justement à Vienne et à Lyon. Ça m'a donné beaucoup le goût finalement de retourner, puis de voyager plus. Maintenant, au niveau professionnel, c'est sûr que de pouvoir inscrire dans mon CV, que j'ai participé à un festival, en fait un des festivals majeurs de jazz dans le monde. Puis aussi qu'en plus j'ai eu du financement pour ça. Donc il y a un organisme qui m'a soutenu dans ma démarche. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur finalement pour moi. Bonne fête au FQJ. J'espère que vous aurez l'occasion finalement de continuer à faire votre merveilleuse mission pour de nombreuses années à venir.